Je ne sais pas vous, mais moi cette nouvelle Mégane GT me fait vraiment penser à une RS et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Si l'ancienne Mégane GT n'avait qu'un minuscule logo by Renault Sport à l'arrière, la nouvelle l'écrit en toutes lettres partout. Aillon, aile avant, seuil de porte, carte de démarrage, les boucliers plus agressifs, la double sortie d'échappement, les roues de 18 pouces et les superbes sièges baquets en alcantara perforés sont aussi là pour nous rappeler que la Mégane GT sort directement des ateliers de mise au point Renault Sport. Et au volant, cela ne fait aucun doute. Alors c'est une grande première dans la catégorie, la Mégane GT embarque de série le châssis Fort Control avec roue arrière directrice. La tenue de route devient exceptionnelle, notamment dans les épingles, où la voiture semble pivoter autour de son axe plutôt que d'être attirée vers l'extérieur. Alors au volant, c'est un peu comme si une main géante poussait un peu le train arrière pour vous aider à tourner, c'est vraiment magique. Le premier gadget de la Mégane GT, c'est la fonction rétrogradage automatique grâce à sa boîte robotisée à 7 rapports. Alors pour que ça fonctionne, il faut se mettre en mode de conduite Sport, en position boîte manuelle. Alors quand on veut rentrer plusieurs rapports avant un virage, on n'est pas obligé de cliquer plusieurs fois sur la palette moins. On peut simplement la laisser tirer vers soi. Et là, la voiture rétrograde aussitôt qu'elle le peut, plusieurs rapports. Et la dernière fois qu'on a vu ça, hormis sur la Clio RS, c'était chez Ferrari. Et le gadget le plus sport de la Mégane GT, c'est bien sûr son Launch Control qui vous aide à faire des démarrages canon. Alors pour l'activer, nouvelle gymnastique, il faut mettre le pied gauche sur le frein, tirer les palettes de changement de rapport vers soi, attendre que les voyants vers s'allument, appuyer à fond sur l'accélérateur, et dès qu'on est prêt, relâcher le fond. C'est un gadget aussi amusant qu'inutile, qui permet surtout à la Mégane GT d'annoncer un 0 à 100 en 7 secondes une. Alors c'est une valeur correcte, mais tout de même pas au niveau d'une Mégane RS en 6 secondes. Ce qui prouve d'ailleurs que sur certains points, la Mégane GT, c'est pas encore tout à fait une Mégane RS. Le moteur de la Mégane GT, il est emprunté à la petite sœur Clio RS, c'est un 1.6L turbo de 205 chevaux. Alors c'est pas qu'il est paresseux, il montre d'ailleurs une assez bonne vigueur au-delà des 4000 tours. Par contre, à bas régime, il manque un peu de coffre, ça c'est assez inhabituel pour un moteur turbo. L'autre défaut provient de la sonorité, qui est assez quelconque en mode normal et artificiel en mode sport, puisqu'en mode sport, c'est en fait un faux bruit de moteur qui est envoyé via les haut-parleurs. C'est pas très sport tout ça. La grande différence de la Mégane GT par rapport à l'actuel Mégane RS, c'est sa polyvalence au quotidien. Alors on peut citer la boîte robotisée, idéale en ville. Les modes de conduite, on peut passer en mode confort. On peut aussi parler de l'espace intérieur, plus généreux qu'auparavant. C'est autant de qualités qui rendent la Mégane GT vraiment plus facile à vivre au quotidien qu'une Mégane RS. Et oui, la vraie Mégane RS arrivera bel et bien, avec ce fabuleux système à 4 roues directrices et on l'espère au moins 300 chevaux. En revanche, ce ne sera pas avant 2017. Donc en attendant, on a plein d'autres essais de voitures à 4 roues à vous faire découvrir. Alors restez branchés sur l'argus.fr et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada